Salut tout le monde, c'est Juliana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de fitness. Aujourd'hui au programme, on va bosser jambes, fessiers. J'ai choisi pour rajouter un peu de piment et d'intensité aux exercices et à la séance de mettre une bande élastique. Voilà. Vous pouvez très bien la faire sans, vous pouvez faire ça aussi avec des lestes. Ça changera un petit peu la séance. Si vous voulez des élastiques, je vous mets en barre d'info le lien vers le petit lot que j'ai moi. Comme ça, vous pourrez faire exactement les mêmes mouvements avec la bleue. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire 7 exercices au total. On ne va pas sauter, ce sera sans impact, mais ce sera quand même pas mal cardio et intense pour les muscles. On va faire 2 circuits au total. On va faire une séance de 14 minutes. Et voilà. On va bosser jambes, fessiers avec ça ou sans. Pour vous, ça n'a pas d'importance. Comme vous voulez. Le plus important, c'est d'aller vous échauffer en cliquant sur le « i » ici. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, regardez d'abord la séance pour voir un petit peu l'exécution des mouvements. Et puis une fois que c'est fait, écoutez, c'est parti. On va commencer mon timer. Mon timer. Je n'ai pas pris mon timer. Je vous remercie. Le timer est un téléphone. Tout à fait. Rien de plus efficace. Et vous, votre timer, c'est ? C'est moi. C'est cette vidéo YouTube. Et moi. Voilà. Et mon téléphone. Ne vous cassez pas la tête à télécharger des applis. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça qui est sur Play, ça suffit. C'est parti. Hop. Je regarde si vous n'êtes pas... C'est pas trop fort pour vous. Hop. Donc ça commence par 10 secondes de repos. C'est toujours comme ça ici. Et ensuite, on va partir sur des exercices de 50 secondes. Le premier étant un squat où tu passes sous la corde. Alors celui-là, vous le voyez très souvent dans mes séances. Pourquoi ? 1. Il est efficace. 2. Je l'aime. 3. Je l'adore. Et 4. Vous l'adorez. Oui, forcément. Donc je me mets de côté pour que vous voyez bien le mouvement. Donc là, on bosse les cuisses, les fesses. Et bien sûr, la zone de la culotte de cheval ici, si vous utilisez des élastiques. Puisqu'on force pour l'ouverture des jambes. Donc ça pique bien. Surtout qu'en 50 secondes, croyez-moi, on a le temps de le sentir passer. Respirez bien. On visualise la corde. Oui, visualisez de passer dessous. C'est le squat du boxeur. Petite pause. On va passer au sol. Hop. On va faire des levées de bassin. Jambes semi-écartées. On reste en haut. On lève un talon. Puis l'autre. Sauf que si vous avez des élastiques, il faut maintenir l'écartement des jambes. Du coup, ça sollicite très fort l'extérieur des hanches, des fesses. Et c'est vraiment pas mal. Ah, cet exercice avec l'élastique a une toute autre saveur que je vous invite à goûter. Tester. A tester. Avec les lestes, ça doit être encore différent. Mais pourquoi pas, à essayer aussi. Donc restez concentrés sur la bonne exécution du mouvement. Les fesses ne touchent pas le sol. Jamais. Tout le temps, en haut. On serre les abdos. On serre bien tout, la sangle abdominale et lombaire. On va revenir debout maintenant pour un exercice de squat fente. Donc, squat fente. C'est parti, on y va. Squat écarté, fente avant, je reviens. Squat de l'autre côté, fente avec l'autre jambe. Donc là, quand on fait la fente avant, l'élastique n'a pas véritablement d'importance. Mais, quand on écarte, là oui. On fait un, on dessine un U. Un U. Devant, côté et devant avec l'autre jambe. Donc ici, ça fait bien travailler les jambes. On travaille les abdos parce que quand on revient en position initiale, on les engage bien. La position de l'élastique, je dirais à peu près mi-cuisse ou juste au-dessus des genoux. S'il a tendance à bouger un peu, n'hésitez pas à le réajuster. Ok, on va passer au sol. On va faire l'exercice du scorpion combiné au chien qui pisse avec une seule jambe. Donc, je monte, je fais pipi. Je monte et je fais pipi. Voilà. Donc, vous faites ça. Et pendant ce temps-là, je vais vous divertir. Courage à tous. Avec mon blabla. Je voulais vous remercier très très fortement, tous et toutes, pour tous les partages que vous me faites sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous êtes vraiment adorables. Et vous me faites aussi beaucoup rire avec vos anecdotes quant à la souffrance que vous ressentez pendant mes séances. Ah, les têtes sur Instagram. J'adore. J'adore. Souvent, je partage. Envoyez vos têtes sur Instagram. Continuez de le faire. Et surtout, n'hésitez pas à me taguer, à taguer le compte Facebook ou Instagram. Comme ça, je peux vous voir. C'est très important que je vous voie parce que comme ça, déjà de un, ça me fait beaucoup rire. De deux, je peux vous repartager. Mais surtout, ça me fait plaisir. Les gars, on va pas s'en faire sur l'autre jambe. Allez, je me tourne. On reste au sol. On reste au sol, on fait l'autre côté maintenant. Là, je vais appréter à relever, tu vois. Tu fais pipi d'un côté, il faut toujours faire pipi de l'autre. Très important. Allez. Allez, on y va. On reste concentré. On fait un mouvement propre. Là, vous avez bien compris qu'avec l'élastique, on augmente l'intensité de l'exercice. On peut pas lever aussi haut. Là, vous voyez qu'elle ne lève pas aussi haut la jambe que la semaine dernière, par exemple. Tout à fait. Tu peux pas ouvrir à un moment donné, tu peux pas casser l'élastique. Non, c'est ça. Et puis même, je risquerais de me le faire prendre dans mon ventre. Tu sais, ça me remonterait. On répartit bien le poids. Ouais, on essaye de... Pas de sur les épaules. Assez au milieu. Et avec l'élastique, ça fonctionne aussi. Simplement, vous n'allez pas travailler de la même manière. Ouh, je crois qu'on repasse debout. Ouais. On repasse debout pour un exercice de fente révérence. Un peu différent. On va travailler l'équilibre ici. Fente révérence. Et le pied de jambe arrière. Ouh là, j'ai pas beaucoup de place ici. J'ai des trop grandes jambes. Et là, on fait une fente arrière. On reste du même côté. Fente révérence. La même jambe, en fait. 50 secondes sur la même jambe. Sur la même jambe. Hop. Et la même jambe. Croyez-moi. Ça pique. Déjà. Fente révérence, vous savez ce que j'ai. On part en diagonale. Donc vous voyez, déjà, je perds l'équilibre. On part pas de face. On part de face pour voir la différence. Ici. Là, je suis de face et derrière de face. Là, on fait du diagonal, diagonal. Même là, on part légèrement de biais. Comme ça, on travaille bien l'extérieur de la fesse. Et là, on peut faire ça dans un studio. Pas besoin de beaucoup de place. Dans une chambre d'étudiant. Cette fois, je vais essayer de partir comme ça. On va voir si vous visualisez toujours bien l'exercice. L'autre jambe. Hop. Et derrière. On voit bien là, qu'elle n'est pas sur la même ligne. Hop. Et on va se concentrer. On peut le faire sans lest. Sans élastique. Juste avec le poids du corps également. On peut aller plus doucement. Si on est plus fatigué. On peut y aller plus vite. Si c'est trop facile. Ça dépend de son niveau. Et là encore, vous pouvez aussi le faire avec des lestes. C'est vrai que l'élastique, c'est assez sympa. Il n'y a aucune séance qui est facile. Et il n'y a aucune séance qui est difficile. Vous adaptez tout à votre niveau. Et à vos capacités. Toujours. Il y a toujours une variante de l'exercice plus facile. Et une plus difficile. Ok, on a fini le premier circuit. On va pouvoir maintenant... On a l'élastique plus complexe. Non, ça va aller. On passe à l'élastique noir. On repasse... Rouge ! Au premier exercice. Non, le rouge, il est moins... Moins tendu. Ça va dépendre des marques. Oui. Enfin, chez moi. C'est celui que j'utilise. Sur ton lot. Mon lot. Ça, c'est le médium. Ça, c'est le médium plus. Est-ce qu'il y a un équivalent de poids écrit dessus ? Ah, pas du tout. Non ? Non. De résistance, je veux dire. Non. Non, non. Il y a cinq niveaux, là. C'est le quatrième, le bleu. Je pourrais utiliser le noir, je pense. Mais je préfère faire un mouvement propre. Et rester avec celui-là pour l'instant. La prochaine fois, peut-être que j'utiliserai le noir. Donc, on essaie d'avoir un mouvement bien propre. Sous la corde à linge. Sous la corde à linge. Et ensuite, on passe au sol pour les levées de bassin. Hop. Et bim. Jambes un peu plus écartées cette fois, pourquoi pas ? On reste en haut. On lève un talon. Puis l'autre. Enfin, un talon, un pied, quoi. Et on essaie de garder l'écartement. Tout le long de l'exercice. Ce qui n'est pas forcément très facile. Là, on sent que même les abdos profonds travaillent. Ouais, qu'on reste. Super exercice. Il reste 20 secondes. On reste concentré. On a presque terminé. Il nous restera vraiment très peu d'exercice, là. Avant la fin de cette séance. 14 minutes, ça passe très, très vite. On voit qu'on est en hiver. Parce que là, ça y est, j'ai ressorti le pull. 5 secondes. Mais je dois dire que je commence à avoir envie de l'enlever. On repasse debout. Avec les squats, fente avant. Allez. Squat, fente avant. On change de côté. Hop. Fente avant. Donc ici, c'est pas comme la fente révérence. On part droit devant. Sur une même ligne. Parallèle à votre tapis. Allez. On reste bien. La caméra a un petit souci de... De focus. Je vais trop vite. Je sais pas, mais la caméra déconne. La caméra est facile. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête. Parce que ça va plus du tout. D'accord. Donc on va reprendre juste après. Ça a l'air d'aller mieux. Pour vous, ça n'a rien changé. Petite pause. Nous allons repartir sur les scorpions. C'est-à-dire... À deux pattes. Hop. Jambe droite. Je lève. Côté. Hop. Et c'est reparti pour un tour. On est reparti pour 50 secondes. C'est la dernière fois qu'on fait cet exercice. Donc on se concentre bien. Pour avoir une exécution propre. Et contrôler du mouvement. Là encore, si c'est trop facile. N'hésitez pas à rajouter des lestes ou un élastique plus résistant. Et si c'est trop difficile. N'hésitez pas à le faire sans charge. Aucune. Aucune résistance. Juste le poids de votre jambe. Et ne montez pas aussi haut. Soufflez bien. Ça commence vraiment à brûler ici. J'espère que chez vous aussi. On s'étire un petit peu les fessiers. Et on va passer de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de tourner sur les deux sens vous. Non, je le fais juste pour que vous visualisiez l'exercice. Parce que si je me mets de l'autre côté, vous n'allez pas voir la jambe. C'est juste pour la caméra. Sinon, vous ne verrez pas le mouvement. Avec courage. Ça commence à vraiment faire mal. On va au-delà de ces capacités. On reste bien concentré. On serre les abdos. On serre tout. Le dos droit. On essaie de ne pas mettre trop de poids sur les avant-bras. On n'accentue pas la cambrure. On ne va pas trop vite. Si on a mal au genou, on change de tapis. On fait ça, c'est son sport sur une couette. Et on essaie de lutter contre la résistance d'un élastique qui nous ramène au sol à chaque fois. Hop, c'était terminé pour celui-là. On repasse debout avec l'exercice des fentes et lances. Avec les kicks arrière. Je me suis avancée un peu parce que sinon... Je me reprenais le lit encore une fois. Hop. Et on est en arrière. Légère diagonale. Nettoie face à moi. Comme ça, on voit la diagonale. Ah là, on voit. Et j'ai le lit. C'est pour qu'on voit, Vivou. Oui. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas une fente normale. La fente normale, tu vas droit devant. Comme ça, normal. Voilà. Comme ça, en révérence. On croise. Et on reste bien focus sur son mouvement. C'est bientôt terminé. Après, on passera de l'autre côté, de l'autre jambe. Dernière fois. On fait l'autre jambe et on est fini. Il faudrait aller vous reposer, manger, boire un coup, ce que vous voulez. C'est reparti. Dernière fois. La jambe de terre, ici, est toujours légèrement fléchie. On ne l'attend pas totalement. Ça permet d'avoir un meilleur équilibre et de ne pas se blesser. Ça permet aussi de lever la jambe un peu plus haut en arrière. Je vous rappelle, cet exercice, on peut le faire sans rien. Et on peut le faire aussi avec des lestes à la place. Il y a quelqu'un, une fois, qui m'a demandé si ça a un sens, une logique ou quoi, d'utiliser à la fois les lestes et l'élastique. Honnêtement, je ne le ferai pas. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop parasite de faire les deux en même temps. Après, ce n'est que mon avis de non-experte. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des experts en sport. En fitness, en muscu. Je pense que de combiner les lestes et les élastiques, pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Après, dites-moi. Je n'ai plus de cervelle. Je suis fatiguée. La séance, c'était quand même assez intense. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à la faire, à la partager au maximum. N'hésitez pas à la partager même sur les groupes Facebook, sur les forums. Voilà, très très souvent, pas forcément les forums et les groupes de sport, mais aussi les groupes de mamans, de remise en forme, d'alimentation. Voilà, il y a plein de gens des fois qui demandent un petit peu comment, qu'est-ce que vous faites, pour vous mettre en forme et tout ça. N'hésitez pas à leur partager les séances. Peut-être qu'ils vont découvrir du coup mes vidéos et mes séances avec vous. Donc ça, ce serait vraiment très très cool. Merci à vous en tout cas pour tous vos partages. Merci de me suivre, toujours. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.